Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 13 octobre 2022 direction l'Hippodrome de Longchamp, comme vous le voyez ce sera la première réunion, la course d'ouverture qui sera support de Quintet+, mais également de The 5 chez notre partenaire. Donc voilà c'est bien entendu un handicap qui nous attend dans ce prix Carusin, 1950 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp, handicap divisé pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus ce sera une première épreuve, 16 concurrents au départ dans cette compétition, une course qui est assez ouverte comme souvent dans les handicaps, mais dans laquelle on a quand même quelques bases qui semblent assez solides. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec le numéro 7, Ecus 26 que j'ai retenu logiquement en tête, déjà vous le voyez à sa musique c'est vraiment un cheval irréprochable, c'est un concurrent qui dans sa carrière a déjà gagné 2 handicaps, qui vient de remarquablement se comporter dans une course référence, c'était le 15 septembre sur une distance quasiment similaire, il terminait deuxième d'un quintet plus déjà avec Michael Berthaud qui lui sera Théo Bachelot qui lui sera associé cette fois-ci numéro 11 dans l'estal, c'est pas forcément un inconvénient en tout cas, c'est un concurrent qui la dernière fois a prouvé qu'il avait un quintet dans les jambes pour son premier gros handicap quintet, il a vraiment très bien couru, voilà avant le coup rien à lui reprocher comme vous le voyez, c'est un point d'appui solide, ça va se jouer au parcours de toute façon comme souvent dans ce type de tournoi, mais en tout cas ce numéro 7, Ecus 26, avant le coup c'est une toute première chance et je ne serais pas étonné de le voir s'imposer avec autorité. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 14, London Royal, alors lui il a vraiment un profil très séduisant, c'est un concurrent qui courait outre-manche par le passé, il est arrivé cette année sur notre sol, c'était un sprinter et en fait il a été rallongé cet été et ça a porté ses fruits de deuxième place, alors la dernière fois c'est très bien, vous le voyez c'était le 15 septembre du côté de Paris-Lonchamps, c'était la seconde épreuve, la première épreuve dans laquelle Ecus 26 terminait deuxième, London Royal courait la deuxième épreuve tout simplement avec Tony Picon, déjà il était notamment battu par Picnic Royal, mais bon Picnic Royal non seulement il a été pénalisé suite à sa victoire, mais en plus il n'aura pas la décharge de sa partenaire Delphine Santiago, du coup ça fait vraiment beaucoup trop de poids en plus, en tout cas ce numéro 2 London Royal qui court très très bien la dernière fois sur un parcours similaire, auparavant, regardez c'était le 1er août, une deuxième place dans un quartet, voilà c'était sur 1800 mètres, du coup il avait déjà été rallongé une première fois, ça avait porté ses fruits, il avait vraiment tracé une superbe fin de course, il m'avait vraiment beaucoup plu déjà avec Tony Picon, vous le voyez il était à 48 contre 1, en tout cas c'est un cheval qui est en forme, la dernière fois en plus c'était une petite rentrée du coup, ça rehausse sa performance, là vous le voyez numéro 6 dans les salles de départ, c'est également très très bien, avant le coup je pense vraiment qu'il détient une toute première chance, et c'est vraiment l'opposition directe au numéro 7 Ecus Vincit. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, un prince de Mauford, un cheval qui a couru deux fois après une absence de plusieurs mois, et vous le voyez deux fois, c'est très très bien, deux podiums, c'était dans des courses à condition, alors maintenant il revient à ce niveau-là en valeur 39, il faut savoir qu'il avait gagné un quintet en valeur 36, en 40 il a prouvé qu'il était capable de prendre une place, du coup là en 39 il est d'autant plus capable de prendre une place, il a un bon numéro dans les salles de départ, on fait appel à Michael Barzalona, également chez la famille Prodom, donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu, un cheval qui a retrouvé la bonne carburation, et pour son retour dans cette catégorie, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer, et je le vois bien prendre une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12, Brock, c'est un cheval qui vient vraiment de décevoir, c'est vraiment une course 100 la dernière fois, c'était vraiment trop mauvais pour être exact, c'était la course dans laquelle les QUS Vincit terminaient deuxième, lui il a tout simplement terminé dernier de ce grand handicap, il était à 10 contre 1, il avait auparavant réalisé une bonne rentrée où il avait terminé cinquième, du coup un petit peu dans le doute avec ce pensionnaire de Jean-Marie Béguigny, maintenant c'est un cheval qui a fait l'arrivée à ce niveau-là à une valeur bien plus élevée par le passé, là il est pris en 36 et demi, alors qu'en 39 il a réussi à se placer, donc j'efface sa dernière sortie pour moi, c'était sa deuxième course, peut-être qu'il a accusé le coup après sa rentrée, en tout cas, moi je le pense capable de rivaliser à ce niveau-là, il a le numéro 7 dans les stales de départ, et moi je le rachète, vraiment j'en attends un rachat complet, et je le vois bien lutter pour une très belle place dans cette course. Ensuite, en cinquième position, je me suis dirigé ensuite vers les juments, les pouliches tout simplement, avec le numéro 16, Queen Lady, qui vient de très bien courir sur un parcours assez similaire, c'était du côté de Paris-Lonchamps le 4 septembre, vous le voyez, elle battait notamment Nottingham, ou encore Fayouna et Pink Intellectual, qu'elle retrouve dans cette compétition, alors voilà, il y aura les mâles sur sa route, maintenant sa course était vraiment très très bonne, d'autant qu'elle avait un mauvais numéro dans les stales de départ, ce qui rehausse également sa performance, voilà, c'est toujours assez délicat d'affronter non seulement les aînés, mais également les mâles, même si elle a déjà affronté des juments de 5 ans, il me semble, donc en tout cas, c'est une concurrente qui est en forme, qui a montré sa compétitivité à cette valeur, et qui en bas de tableau est vraiment un outsider très séduisant, et que j'ai donc retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le neuf, Fayouna, qui vient de terminer septième, derrière Queen Lady, notamment battu par Nottingham, maintenant, je la reprends en confiance, elle était à 9 contre 1, c'était pas si malin, les écarts à l'arrivée sont vraiment assez minimes, c'est une concurrente qui a déjà fait l'arrivée, qui aime beaucoup l'hippodrome de Longchamp, sur lequel elle a quand même signé quelques performances intéressantes, elle a le numéro 3 dans les stales de départ, Léa Bales, qui lui sera associée, on sait qu'avec Stéphane Gouillet, c'est vraiment un tandem qui marche bien, c'est le tandem tout simplement d'un cheval qui s'appelle Sam, et qui avait gagné un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud au printemps, donc voilà, j'aime beaucoup cette association, une pouliche qui avait affronté un Léa à 3 ans, il me semble, en tout cas, à 4 ans, c'est la première fois qu'elle affronte les poulains et les chevaux qui sont plus âgés, en tout cas, voilà, je l'aime bien, je l'aime bien tout simplement, cette numéro 9 Fayouna, surtout pour une place, je pense que face à une telle opposition, pour la victoire, ça semble un peu compliqué, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse prendre une 4-5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 10, Homo Deus, un cheval qui est passé chez François Montfort, très récemment, il a couru deux fois sous son entraînement cet été, c'était bien, une 5ème place pour sa rentrée, puis il vient de s'imposer dans une course à condition, alors maintenant, voilà, le seul petit problème, c'est qu'il n'a jamais convaincu à cette valeur, il est en 37 désormais, il a couru deux fois, en 36 et en 37, sans jamais réussir à faire l'arrivée, maintenant, son mentor lui met les œillères à l'occasion de cette course, on fait appel à Maxime Guillon, pas mal d'atouts dans son jeu, est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir, cette fois, vaincre le signe indien et réaliser une bonne performance à cette valeur ? Moi, je le pense pour une place, mais pas beaucoup mieux, parce que, même s'il a montré qu'il était en forme, j'ai besoin qu'il me convainque quand même à cette valeur. Ensuite, en 8ème position, j'ai retenu le 11, Kelo, qui ne cesse de décevoir, il a été souvent chuchoté, il a vu sa valeur vraiment descendre en flèche, désormais, il est en 36,5, alors qu'il était pris encore en 40 ou en 41 il y a quelques semaines, donc vraiment, un cheval qui a vu sa valeur, son poids vraiment avantageux. Maintenant, je demande à voir, j'ai vraiment besoin qu'il me rassure, après quelques tentatives infructueuses à ce niveau-là, mais en théorie, sur ce qu'il a montré par le passé, il est vraiment capable de refaire surface, moi, je l'ai retenu par méfiance en 8ème position, mais s'il montre son vrai visage, attention, il est capable de surprendre à Bellecôte. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, un Vilaro, un cheval qui a quand même pas mal d'expérience, vous le voyez, c'est un Hongre de 9 ans, qui a désormais suffisamment de bouteilles pour pouvoir rivaliser. Il a le numéro 14 dans les salles de départ, il faudra que ça se passe bien, mais bon, comme je l'ai dit, c'est un cheval qui a de l'expérience et qui a vraiment déjà réalisé des performances intéressantes à cette valeur, donc voilà, je l'ai retenu en cas de non partant, en regret, mais bon, pour une petite place, si vous faites des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, que j'ai retenu devant le 14, le 2, le 12, le 16, le 9, le 10, et le 11. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu, bah écoutez, 7, 14 et 2, c'est vraiment les trois bases pour moi qui sont incontournables. Alors c'est vrai que c'est un handicap avec tout ce que cela comporte d'aléas et de courses ouvertes, mais bon, sur ce qu'ils ont montré et leur forme récente, je trouve vraiment qu'ils constituent de belles bases, 7, 14 et 2, donc ce seront les trois chevaux que je vous conseille. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. On va faire un petit point sur le quinte et plus qui s'est disputé ce mardi sur l'hippodrome du Val d'Or. C'était tout simplement le prix du Val d'Or à Saint-Cloud avec un nom partant, le numéro 3, un Srifan et le Green qui aura certainement été très joué, le numéro 6, un Blue Swan qui s'impose, qui était en vue, le numéro 9, Breath of Fire que je ne voyais pas à pareil fait après plusieurs courses un peu décevantes, le 15, Moonwolf qui refaisait parler de lui et derrière, le 8, Rue des Irlandais qui courait bien devant le numéro 16, Master Power qui complétait la bonne combinaison de ce quinte et E5. En tout cas, nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection qui vous indiquaient tiers et quartet mais en plus, Top Prono vous indiquait le quinte qui rapportait plus de 430 euros mine de rien. Donc voilà, une belle performance de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir d'un euro par mois l'offre découverte si vous voulez en bénéficier. C'est tout simplement en allant sur notre site turf-fr.com c'est sans engagement et c'est le premier mois donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire et bien un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera certainement du côté de Vincennes en nocturne d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci Merci